Salut tout le monde, c'est Chiromir et tous les mecs et aujourd'hui ce n'est pas pour un tuto ni pour un métisier que j'ai fait cette vidéo mais c'est plutôt pour une présentation Je vais vous parler justement de comment ça se passe la monétisation des vidéos sur YouTube Si vous tapez sur YouTube comment monétiser mes vidéos sur YouTube vous verrez il n'y a pas énormément de vidéos de recherche vous verrez par vous même comme si c'était un sujet très sensible Pour ma part je me permets étant donné que j'ai la possibilité de monétiser mes vidéos et donc j'ai reçu parfois des MP de personnes me demandant comment j'ai fait pour avoir cette autorisation là Il faut savoir que avant d'avoir cette autorisation là j'étais déjà inscrit à Google AdSense et que j'avais affilié Google AdSense à ma chaîne YouTube Pour pouvoir le faire c'est vraiment très simple vous tapez sur, de toute façon YouTube vous l'explique très très bien Vous allez sur Google AdSense, vous vous inscrivez et il vous demande à quel site, à quelle page vous souhaitez justement assigner vos Google AdSense Lors de votre inscription Je mettrai le lien de Google AdSense en bas de la description tout simplement Donc voilà pour ça Donc voilà j'étais donc inscrit à Google AdSense et en plus j'étais extrêmement actif sur YouTube étant donné que je postais quand même plus de deux vidéos par jour Donc forcément ça ne me passe pas inaperçu surtout que j'avais des nombres de vues et des nombres d'abonnés croissants Ça c'est très important Nombre de vues, abonnés, croissants avec justement une participation active sur YouTube Ce qui m'a permis de recevoir quelques semaines plus tard après ma première vidéo sur YouTube D'une demande du service sur YouTube encore une fois Je n'arrête pas de me répéter YouTube, 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 je suis désolé Donc vous voyez voilà j'ai reçu un mail disons que voilà vos vidéos sont sensibles à pouvoir être monétisées Je vous avouerai que quand j'ai reçu ce message j'étais super à vie J'étais, je n'ai pas cru Je me suis dit c'est pas possible J'avais à ce moment là moins de 50 abonnés Je dirais même j'avais moins de 40 abonnés J'avais moins de 2000 vues Voir même moins de 1500 vues Je me suis dit mais comment ça se fait que YouTube puisse s'intéresser à moi Alors je n'ai pas compris alors que lorsque vous lisez des forums sur internet Il y a certains qui disent ouais il faut avoir 10 000, il faut avoir au moins 10 000 vues Ou 10 000 abonnés Bref moi je me suis dit mais c'est pas possible comment ça se fait Est-ce qu'ils sont si sensibles que ça au tuto ? Bref je ne sais pas, je n'ai même pas d'explication Pour ma part c'est suffisant une chance C'est suffisant une chance que j'ai prise tout simplement Donc voilà comme quoi la monétisation sur YouTube c'est vraiment quelque chose de très aléatoire Il n'y a pas vraiment de chiffre donné Il n'y a pas de... À part en tant que monétisation Pour tout ce qui est partenaire YouTube, lâche autre chose, c'est un autre thème Mais c'est un thème que j'en parlerai sans doute prochainement Ou le jour où je serai partenaire YouTube Promis je vous ferai une vidéo de comment ça s'est passé Ça c'est sans problème, j'en parlerai Parce que je pense que YouTube ainsi que pas mal de personnes n'en parlent pas assez Ou ne le présentent pas Donc voilà pour tout ça Donc voilà vous savez maintenant comment ça s'est passé pour moi J'ai un peu de mal je suis désolé Je suis un peu fatigué Alors comment ça s'est passé pour moi la monétisation sur YouTube Maintenant je vais vous montrer ce qui se passe Une fois que j'ai reçu ce fameux sésame C'est à dire cette fameuse lettre Enfin ce fameux message électronique Donc il vous met un lien vers Donc là on retourne sur YouTube On va aller sur paramètres Quand il veut quoi en fait Voilà Ce serait cool Donc Il va vous ramener directement sur ce lien là Qui va vous entrer sur cette page là Donc là ce sont les consignes Donc vous lisez attentivement les consignes Je vous conseille vivement C'est vraiment très important pour vous Et pour la monétisation plus tard Hein voilà Et sachez aussi que Que s'il n'est pas dans les règles Selon YouTube Vous voyez ce qu'il dit Alors eux ils déconnent pas Ils déconnent pas Bien évidemment Vous avez en plus un avertissement Bon pour les plus gentils Pour les plus gentils D'entre eux Ils vous diront simplement Ecoutez il y a ce truc tierce Donc soit ils vont vous supprimer carrément La musique de fond Hein Soit ils vont vous demander De modifier la vidéo Ou carrément la supprimer Si vous le faites Donc c'est vraiment pour les plus sympas d'entre eux Il y en a certains qui cherchent pas à savoir Il vous supprime directement votre vidéo Voilà hop Après vous cliquez sur suivant Alors ici bien évidemment Il vous demande d'associer votre compte AdSense A YouTube Vous le faites bien évidemment Voilà Suivant Alors ici c'est les conseils d'utilisation Bon pour ma part je ne l'ai pas lu Tout simplement parce que c'était Déjà je ne lis pas les bandes annonces Les notices Lorsque j'achète un PC Alors lire une notice en plus en anglais De YouTube Alors que je sais très bien Qu'il ne faut pas présenter des vidéos pornographiques Donc il ne faut pas mettre des vidéos copyrights Enfin bref quoi Vous connaissez vous savez Donc là vous cliquez j'ai lu J'accepte et j'accepte encore Blablabla Suivant Et une fois que ça c'est fait Vous arrivez à la quatrième Qui va demander une confirmation Auprès de Google De Google De YouTube De façon précoque Google YouTube c'est la même chose C'est la même entreprise Qui va demander une utilisation Et vous avez Bon moi j'ai attendu Pour avoir l'autorisation Quelques heures Et dans certains Ça peut durer jusqu'à 48 heures Voilà De toute façon ils nous disent Ça peut durer jusqu'à 48 heures L'autorisation quoi Enfin Vous m'avez compris Voilà Donc moi il m'a fallu quelques heures Je pense Il m'a fallu genre 2-3 heures quoi Simplement Donc voilà Moi c'est vraiment très rapide C'était Donc voilà Et une fois que vous avez La confirmation Comme quoi Et bien vous pouvez Monétiser vos vidéos Vous recevez non seulement Un mail Vous disant que c'est bon Lancez vous pour la monétisation Et en plus Lorsque Dans le gestionnaire des vidéos Et bien vous voyez apparaître Ces fameux S Ces fameux dollars Donc quand c'est vert C'est parce que c'est actif Quand c'est Quand c'est Enfin je vais pas dire Crisé Mais transparent C'est à dire que La vidéo n'est pas monétisée Tout simplement Donc je vais vous montrer Comment ça se passe Quand vous Quand vous ajoutez Une vidéo Sur Youtube Et bien Voici comment ça se passe Donc je vais cliquer sur modifier Monétiser Oui en plus Il y a un nouvel truc Qui apparaît C'est monétiser Voilà Donc là il vous demande Si vous souhaitez Monétiser la vidéo Ou pas Si votre vidéo Possède un contenu Tierce Je vous conseille De ne pas Le monétiser Pour le moment Du moins Renseignez vous Renseignez vous bien Demandez des droits C'est vraiment la chose La plus sûre à faire Donc voilà Demandez conseil Aux personnes Qui ont monétisé Leur vidéo Alors que Sur Call of Duty Tout ça Demandez leur Moi pour ma part Je ne sais pas Actuellement Je compte me renseigner Très très vite Bref Et donc Si vous souhaitez Monétiser vos vidéos On va vous cliquer dessus Alors là Ici Cette case Donc Elle active la superposition Dans les annonces C'est à dire Que En bas des vidéos Et bien Vous allez activer Des petites bandes Publicitaires Voilà C'est tout Après Pour les annonces TrueView InStream C'est carrément Une vidéo Qui se présente En début De la vôtre Et qu'il faut attendre Généralement 5 secondes Avant de passer L'annonce Où vous regardez L'intégralité De la publicité Voilà Il faut savoir Que Pour pouvoir Pour qu'une personne Puisse gagner De l'argent Il faut que Les personnes Qui visionnent Vos vidéos Fixent les publicités Soit ils Qu'ils sont Vos publicités Ou soit Ils visionnent Justement La vidéo TrueView InStream Pendant 30 secondes Voilà Ainsi Pouvoir Rapporter De l'argent Justement A la chaîne Voilà Tout simplement Bon Cette vidéo Contient Un emplacement De produits Commercials Ça Je vous avouerai Même Que je ne sais pas Comment ça se passe Comment on procède Donc pour le moment Je n'y touche pas Alors là Voici la partie La plus importante C'est dessus Que vous allez dire Si votre vidéo Contient Justement Des contenus Tierces Des contenus Tierces C'est à dire Des contenus Copyright Donc Ça peut être De toute façon Tout est indiqué Graphique Images Images de films Télévisions Images de jeux Vidéos De logiciels Bref Vraiment Tout est indiqué Vous n'avez plus qu'à lire Je ne vais pas vous présenter Quelque chose Qui suit facilement Alors Dessus Ici Vous devez Non seulement Indiquer Ce qui comporte Parce que Lorsque vous cochez Justement Ici Pour vous dire Que certes Vous avez Des contenus Tierces Vous devez dire Quels sont les contenus Ils mettent Les autorisations Et en plus Vous devez présenter Votre vidéo De quoi ça parle En gros Voilà En gros Bref Une fois que ça c'est fait Vous enregistrez Les modifications Et là C'est bon Votre vidéo Va être monétisée Elle ne sera pas Elle ne va pas être Monétisée De suite Il va y avoir Une demande Auprès de Youtube Pour qu'il puisse vérifier Justement L'intégralité De la vidéo Voilà Voilà Tout simplement Je pense Avoir tout dit J'espère bien Voilà Je pense Je pense avoir tout dit J'espère que ça vous a appris Quelque chose Ah oui Quelque chose de très important J'imagine que vous voulez savoir Combien je gagne Donc je n'ai pas le droit De vous dire C'est comme ça C'est stipulé dans les règles Dans les lèvres Donc voilà C'est tout simple Sachez que Je suis Donc Je peux monétiser Mes vidéos Depuis Depuis une semaine A peu près Je gagne L'équivalent Actuellement Pas beaucoup Pas beaucoup Ça je vous le dis clairement Si vous souhaitez faire fortune Avec une vidéo Non Faites d'abord Des milliers de vues Faites d'abord Des milliers de vues Et là On verrait peut-être Une grosse différence Peut-être que vous allez atteindre 20 euros Voir 50 Que sait-on jamais Là actuellement J'ai moins d'un kebab Donc vous voyez un peu Donc voilà C'était tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura appris Pas mal de choses En tout Et j'espère aussi Que ça vous permette De Faire évoluer Vos vidéos Aussi également Pour Ah oui Un petit dernier détail Vos vidéos Il faut qu'elles soient En HD C'est quelque chose De très important Vis-à-vis de Youtube Pour qu'elles puissent Justement Activer la monétisation Chez vous N'oubliez N'oubliez pas De la qualité De la qualité Voilà Donc voilà Pour cette vidéo Présentation Donc J'espère avoir tout dit Pour tout ce qui est Partenaires Youtube Je me l'occuperai Vraiment beaucoup plus tard Actuellement Il me faut Rassembler Beaucoup plus De renseignements Et surtout Pour pouvoir mieux en parler Il faut d'abord L'être C'est en étant Partenaires Youtube Qu'on peut mieux en parler Quand je vois Certaines vidéos Qui en parlent Je me dis Que Ouais Ok Mais Sur quelles sources Quelles sont Les sources Moi aussi Je pourrais en faire D'ailleurs Si vous le souhaitez Je ne vais pas en parler Mais bon Pour le moment Je voudrais Rassembler un maximum D'informations Et vous faire Réellement Un vidéo De présentation De partenaire Youtube Voilà Donc la vidéo Se termine maintenant Désolé Elle est un peu longue Mais j'espère Qu'elle vous aura appris Vraiment Plein de choses Sur ce Moi je vous laisse Pour de nouveaux tutos Et n'oubliez pas Rester connecté Ciao ciao